Générique Le retour en grasse de certains légumes oubliés. Toute cette semaine, dans le feuilleton de la rédaction, gros plan sur ces variétés anciennes qui reviennent dans les étals de certains magasins et sur les marchés. Mais pourquoi au fond ont-ils disparu ? Dans ce deuxième épisode, un petit point historique s'impose en compagnie de François Pesquet, Bruno Bellamerie et Franck Lefebvre. N'avez-vous jamais eu la sensation d'acheter toujours un peu les mêmes fruits, les mêmes légumes, alors que des milliers de variétés différentes existent ? Dans ce potager conservatoire, ou chez ce maraîcher passionné, on s'en donne à cœur joie. C'est un peu comme une aromatique, ce poivron-là, le poivron rhoda, ou même jaune au rau, c'est des poivrons tout doux. Mais cette diversité est l'exception. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, sur les 6000 espèces de plantes cultivées à des fins alimentaires dans le monde, 9 variétés seulement représentent 66% de l'alimentation mondiale. L'explication remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle porte un nom, la Révolution verte. L'objectif est de réorganiser l'économie rurale pour qu'elle puisse se battre efficacement sur les marchés extérieurs. La politique agricole d'après-guerre est donc avant tout productiviste. Il faut produire plus et mieux. Faire disparaître les pénuries, exporter, ouvrir la France au monde. Pour Édouard Stalin, maraîcher, ce mouvement de modernisation a eu des avantages, mais aussi quelques travers. D'un seul coup, en fait, on a fait passer les variétés anciennes pour quelque chose de plouc. Vraiment, le côté paysannerie, c'était mal vu. Dire de quelqu'un qui était un paysan, c'était vraiment très péjoratif. La production agricole globale augmente en volume des deux tiers entre 1950 et 1967. Ça a été aussi beaucoup du marketing, de la communication, beaucoup de sous pour arriver à vendre ces produits qui produisent en masse, mais au détriment des vitamines qui sont interdépendantes de l'homme, de produits chimiques, de pesticides, d'intrants. Pour détruire les vivaces, Roundup, c'est l'idéal. Ça agit très vite et une semaine après, je peux préparer ma terre et semer. Et en plus, Roundup, ça ne laisse pas de résidus dans le sol. Roundup de Monsanto, ensemble, défendons votre terre. Cette révolution agricole a eu un aspect moins connu du grand public, la sélection génétique des semences. L'INRA met aussi au point une nouvelle variété de blé, permettant une spectaculaire ascension des rendements, surtout au sud de la Loire. Mais la plupart des variétés ont été depuis élaborées par de grands groupes multinationaux, qui, en améliorant leur performance au fil des ans, ne les ont pas moins privatisés. Ce passionné de légumes anciens y voit une mainmise sur un bien commun de l'humanité. Tout ce qui touche à la propriété du vivant, c'est-à-dire que des semenciers, Monsanto, Bayer, etc., ont intérêt à créer chaque année de nouvelles variétés hybrides, que les maraîchers et les jardiniers amateurs doivent du coup racheter chaque année. L'avantage avec les variétés qu'on cultive ici, c'est qu'elles peuvent toutes être conservées et ressemées par le jardinier. Alors l'air de rien comprend mieux l'acharnement de ce passionné à cultiver près de 500 variétés de légumes. Celui de ce maraîcher a multiplié les essais de semis, d'autant que leur travail n'intéresse pas que les jardiniers. Un chef cuisinier vient souvent trouver ici matière à sa gourmandise. Sous-titrage Société Radio-Canada